Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va discuter du célèbre manga et assez ancien d'ailleurs, Maison Ikoku, également plus connu sous l'appellation Juliette, je t'aime pour l'anime. Il s'agit d'une oeuvre majeure des années 80 de Romiko Takahashi. Si vous êtes prêts et intéressés, je vous propose de commencer juste après l'intro. Comme on l'a dit, Romiko Takahashi c'est l'auteur, la scénariste, la dessinatrice, donc le caractère designer de l'oeuvre. Cette très célèbre mangaka est née en 1957 et en parallèle de ses études qui se menaient à Tokyo, Takahashi a participé pendant deux ans à des cours de scénario et de dessin, des cours de Kazuo Koike et elle remportera en 1978 le premier prix des jeunes artistes chez Shogaku Kan, donc c'est vraiment très prestigieux. Et pour vous parler un petit peu de cette mangaka, elle est véritablement passionnée et on peut dire que c'est l'un des grands noms dans l'univers du manga que je n'avais encore jamais abordé sur cette chaîne. Personnellement j'ai vraiment été très surprise de constater à quel point cette femme s'est inscrite et solidement, c'est-à-dire vraiment dans la durée au travers de ses divers mangas et adaptations animées. Pour vous dire, j'ai un petit peu en amont de cette vidéo regardé de quelle oeuvre Takahashi était l'initiatrice et je me suis rendu compte avec grande surprise que le début et la fin de sa carrière représentent en fait toute une vie. Elle a commencé sa carrière avec une oeuvre un petit peu moins connue qui s'appelle Urusei Yatsura qui date de 1978 et depuis elle n'a jamais cessé de créer de nouvelles choses, de sortir de nouveaux projets au-delà de trois ans seulement d'absence jusqu'en 2022, donc jusqu'actuellement, ce qui signifie qu'elle est toujours en activité alors qu'elle doit avoir un certain âge. Et personnellement j'ai trouvé ça impressionnant. Je pense que chacun de nous a au moins connaissance d'une de ses oeuvres tant elle est importante. Et parmi notamment les plus connues, on retrouvera Maison Ikoku mais surtout Ranma Andeni. Lui donc date de 1988 et son adaptation en animé en 1989. Et en ce moment je vois beaucoup en librairie, peut-être que c'est votre cas aussi, son histoire d'horreur qui s'appelle Mermaid Saga, il me semble, que j'aimerais beaucoup lire, ne serait-ce que pour l'extérieur, l'apparence du manga que je trouve très belle. Pour revenir un petit peu sur l'oeuvre du jour, Maison Ikoku est édité au Japon chez Shogaku-kan et en France chez Tonkam. Et à vrai dire on aura plusieurs éditions au cours du temps. La première c'est chez Tonkam en 10 volumes, une édition qui fait très vieille, je vous mettrai quelques illustrations. C'est une édition qui à mon sens n'est pas regrettable, elle est facilement abîmable et particulièrement parce qu'elle n'a pas de jaquette, c'est vraiment les vieux mangas qu'on retrouve où on est directement sur la couverture. C'était aussi des formats que je trouve bien trop petits et trop étroits pour pouvoir vraiment apprécier la lecture. Et puis juste ensuite on a l'édition que moi je possède, que vous allez retrouver derrière vous à peu près par là, une édition blanche comme celle-ci. Elle aussi se termine en 10 tomes au total. Au niveau du format je pense qu'on n'en est pas loin, mais cette édition comporte en plus de ça des jaquettes. Donc ça ajoute déjà un côté un petit peu plus modernisé on va dire. Et les tout premiers tomes édités ressemblaient un petit peu à ça. On avait vraiment des couvertures très simples et du coup qui font un design très ancien. Pour vous parler un petit peu de l'édition que je possède, je suis allée par exemple vous chercher là le tome 5. Je trouve personnellement que de toutes les éditions, donc il y en a 3, je vais revenir sur celle qui est sortie plus récemment, c'est vraiment l'édition que je préfère. C'est vrai qu'au visu je trouve que cette édition était très réussie, qu'elle était très épurée, très belle. En tout cas moi je suis très contente de l'avoir conservée toutes ces années. Cependant telle que je vous l'ai dit précédemment par rapport à mon édition, j'émettrais vraiment la critique du fait qu'elle est très très proche de l'édition précédente. Donc ça manque de renouveau, de fraîcheur, ça manque d'intérêt en fait de passer d'une édition à l'autre, tant elles sont très très proches. Comme je vous l'ai dit, ils n'ont ni plus ni moins qu'ajouter des jaquettes au tome, puisque les couvertures sont même elles totalement similaires. Donc vous voyez, il n'y avait pas grand intérêt. Mais comme vous le savez sûrement plus récemment, est sortie la perfecte édition, qui est celle de Delcourt-Toncam avec des tomes très colorés, ce qui change totalement vis-à-vis des éditions précédentes. Je trouve qu'on est tout de suite dans un tout autre style, mais qui selon moi offre une qualité de lecture nettement supérieure aux deux éditions précédentes, qui rend la lecture bien plus agréable grâce à la largeur et à la grandeur des tomes. On a également quelques pages couleur, ce sont des choses qu'on ne retrouve pas ou très peu dans les tomes que j'ai personnellement. On a aussi apparemment une interview à la fin de certains tomes de l'auteur, un marque-page. Également, il y a eu visiblement une révision de la traduction pour pouvoir un petit peu la moderniser. Donc ça, c'est vraiment sur le papier de manière assez factuelle. On se dit, cette réédition, elle est entre guillemets parfaite. C'est ce que moi je pensais sans l'avoir lu, mais en l'ayant feuilleté, en ayant vu les choses un petit peu d'un point de vue extérieur dans les magasins. Cependant, dans les faits, en m'étant renseignée, j'ai reçu énormément de retours très négatifs, péjoratifs et déçus des fans vis-à-vis de cette édition. Notamment vis-à-vis de la retraduction qui semble avoir trop francisé et familiarisé le manga. Et je me demande vraiment comment ce genre d'erreurs peuvent encore être investies en 2022, alors qu'on sait que de plus en plus, on aime plaquer le style japonais, la culture, les histoires, les expressions, l'humour au maximum pour être immergé finalement dans cet univers, le Japon. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre comment ils ont pu autant se tromper sur ce genre d'erreurs. Pour ma part, je suis plutôt emballée face à cette réédition, puisque mes mangas, bien que beaux, sont en fait très inconfortables à lire. Vous voyez, on est sur des formats qui sont très larges pour des mangas très petits, ce qui fait qu'on a du mal à lire ce qu'il y a au milieu, ce qui fait qu'on abîme facilement le manga en l'ouvrant. Et puis ça reste très tassé, comme il y a beaucoup de pages dans un tout petit manga. En fait, c'est vraiment le format qui me pose problème. Et je trouve que ça rend le manga fragile, ça donne une lecture inconfortable. Ce sont des défauts qu'on ne retrouvera pas dans la nouvelle édition. J'ai aussi trouvé, même si ça peut paraître un peu superficiel, que cette lumière qu'on donne avec des tomes très colorés, limite un petit peu fluorescent, ça attire l'œil dans les librairies et ça vient porter un petit peu les nouvelles générations vers cette histoire qui peut être un petit peu poussiéreuse, en tout cas qui se fait oublier avec le temps et c'est normal. Donc là, on peut vraiment redécouvrir cette œuvre majeure du travail de Takahashi. C'est quelque chose que j'ai trouvé fantastique. Personnellement, je possède le tome 1 à 7 que j'avais eu quand j'étais plus jeune en cadeau. J'ai lu les trois derniers tomes très récemment en scan, ce qui m'a permis de rédiger ma vidéo et de pouvoir un petit peu vous faire un retour sur ce manga que j'ai lu maintes et maintes fois dans mon enfance. Et j'ai pris la décision de m'acheter le tome 10. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail au fur et à mesure de la vidéo pourquoi. C'est un souhait de ma part. Je trouve que le tome 10 comme ça, rouge, avec cette magnifique illustration, certes n'ira pas avec les mangas que je possède, mais est très beau et j'ai vraiment envie d'avoir la fin du manga dans ma mangathèque. Donc je sais que tôt ou tard, j'achèterai le tome final que j'ai tant attendu, que je n'ai jamais trouvé avant cette réédition justement, parce que ces tomes-là sont introuvables ou alors sont très très chers et je ne pense pas mettre plus de 60€ dans un tome de Maison Ikoku, ce n'est pas non plus un de mes mangas favoris. Et donc pour revenir un petit peu plus sur le manga en lui-même, il est paru entre 1980 et 1987, donc 10 tomes pendant 7 années. La cible éditoriale est notée Senen. C'est contestable à mon sens, ça peut être à la fois un Shoujo, un Shonen et peut-être un Senen. En tout cas c'est un manga qui est très ouvert, je vais vous en parler. Pour ce qui est de l'anime Juliette Je T'aime, qui est diffusé entre 1986 et 1988, je ne vais pas vous en parler au cours de cette vidéo, simplement parce que je n'ai jamais vu plus que les premiers épisodes. Et ailleurs si ça intéresse l'un d'entre vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais potentiellement le visionner et en faire une vidéo. Aujourd'hui on se concentre majoritairement sur le manga, et donc je vais vous en donner tout de suite le résumé. Il s'agit de l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Yosaku Godai, et lui il vit justement dans cette fameuse maison Ikoku. Ce jeune étudiant il est quotidiennement moqué, il est la risée de tous les locataires de la maison, puisqu'il essuie de nombreux échecs scolaires puis professionnels. Et cette maison Ikoku si vous voulez, c'est une sorte de pension familiale, qui habite le quotidien de résidents les plus déjantés qu'ils soient. Il y a une jeune femme qui est très peu pudique et très extravagante, on a une mère avec son jeune garçon qui sont tous les deux très turbulents, la mère est notamment très adepte des soirées alcoolisées, et puis il y a un employé de bureau qui lui est sans gêne, un petit peu obsédé et très mystérieux. Il y a quelque chose de très malsain. Et puisqu'il peine à entrer dans une université, l'as de cette situation, un jour Yosaku Godai est à deux doigts de quitter le pensionnat. Il décide de partir et au moment où il sort, il croisera la nouvelle concierge, qui elle s'appelle Kyoko Otonashi. C'est une très jolie jeune femme qui au début est très mystérieuse, et très rapidement au cours du tome 1 notamment, on nous dévoile sa vie, ses difficultés, pourquoi est-ce qu'elle est arrivée soudainement. Il se trouve qu'au moment où il se rencontre, Yosaku Godai tombe immédiatement au premier coup d'œil fou amoureux de Kyoko. C'est pour cette raison qu'il décide de rester vivre à la maison Ikoku, et que toute l'histoire va se former. Soudainement, la colocation des différents protagonistes, elle prend une dynamique nouvelle, surtout pour Yosaku qui va chercher à se rapprocher quotidiennement de cette gardienne, de cette concierge des lieux, tout en essayant d'assurer, de maintenir une certaine réussite scolaire. La maison Ikoku, c'est un manga qui est réaliste, qui prend un petit groupe de personnes pour créer une intrigue, qui va en fait se poursuivre sur la dizaine de tomes. Les protagonistes principaux resteront toujours fidèles tout au long du manga, et s'ajouteront petit à petit au tableau, tout un tas de personnages extérieurs et secondaires. Je pense de passer directement et comme de coutume à mes aspects positifs, et dans un premier temps, j'ai noté qu'il s'agit d'un manga, mais surtout d'un animé qui sera mythique dans les années 80. Bien sûr, vous vous en doutez, je n'étais pas née à l'époque, et pour autant, c'est un manga qui a bercé et marqué mon enfance, puisque c'est l'un des premiers que j'ai lu. Mes parents sont nés dans les années 70, ce sont donc de grands connaisseurs du club Dorothée, et c'est justement par leur biais que j'ai découvert de nombreuses projections d'animation, et ma passion pour les mangas. C'est une histoire qui certes a pris de l'âge, comme je vous l'ai dit, elle est à dépoussiérer. On ressent bien, notamment dans la façon de vivre, que la vie n'est plus du tout la même de nos jours, et aucun manga ne pourra aussi bien raconter cette époque, puisque le manga date du mode de vie de l'époque justement, que ce soit dans les vêtements, mais aussi dans les décors, dans les échanges, les activités quotidiennes, les personnages en eux-mêmes. Cependant, je trouve que cette histoire, justement, par cet aspect, elle est pleine de qualités. En effet, bien que le scénario initial soit des plus classiques, et bien finalement, on ne s'ennuie jamais, en lisant Maison y Cocou. Dans cette comédie romantique, les rebondissements sont de mise, on va souvent tendre vers du comique, on va avoir beaucoup d'humour, beaucoup de clins d'œil, et donc c'est la promesse sur le papier d'un merveilleux moment à passer. Ça peut aussi aller toucher parfois des cordes très sensibles, notamment par l'histoire qui va être vécue entre Kiyoko, Soichiro et Yosaku. Pour ceux qui connaissent, je vous donne des références, et vous voyez de quoi je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, je ne tiens pas à vous spoiler, donc j'évoque vraiment les choses comme d'habitude, je les effleure. J'ai noté que Takahashi arrivait particulièrement à faire partir l'intrigue au début de l'histoire, au travers du tome 1. Elle nous donne tout de suite le ton du manga quant à l'histoire et au protagoniste qui la compose. Celle-ci me semble complètement accrocheuse, et j'ajouterais que pour moi, c'est le style de manga qui peut tous nous faire adhérer. On pourrait tous l'apprécier que l'on soit une fille, un garçon, jeune ou plus âgé, notamment parce qu'on a des personnages qui sont tellement différents les uns des autres. Il y a de grandes chances que l'un d'eux, à minima, incarne des valeurs ou des qualités qui nous sont importantes et représentatives. Pour parler des personnages, on va commencer plus en détail avec Yosake, le jeune étudiant qui s'accroche, comme je vous l'ai dit, à des études, qui de toute évidence le met en grande difficulté. C'est un personnage qui, bien que parfois peut s'égarer, restera tout au long de l'histoire très touchant et notamment très persévérant. On va parler maintenant un petit peu du personnage de Hakemi, qui est nommé dans l'animé Charlotte. Elle incarne, quant à elle, une jeune femme qui s'assume pleinement, qui vit d'ailleurs dans la plus grande paresse, indifférence, quitte à s'attirer les perversions et les jugements de ses voisins. Elle, elle est serveuse dans un bar et comme Madame Ichinocé, dont on va parler juste ensuite, elle est pendant une large partie de l'histoire très souvent ivre. Elle mène des activités qui sont douteuses, mais malgré tout, c'est un personnage que j'aime beaucoup, notamment pour cet aspect un petit peu modernisé, du fait qu'elle soit toujours en petite tenue et qu'elle s'assume et qu'elle n'ait aucun problème avec ça. Également, c'est un personnage qui va répondre du tac au tac, comme elle l'entend. Elle exprime tout ce qu'elle a envie d'exprimer, même si ça déplait. Et ce sont des valeurs que je trouve plutôt contemporaines pour une femme. Elle peut apparaître à certains moments dure, mais au fil de l'histoire, elle s'avérera très touchante et on verra qu'elle a bon cœur. Ce qui est de M. Yotsuya, celui qui est appelé Stéphane dans l'animation, c'est un incorrigible voyeuriste qui espionnera quotidiennement la jeune fille Akemi par un trou dans le mur, vous verrez si vous ne connaissez pas l'histoire. C'est un personnage auquel je trouve qu'il est très difficile de s'attacher, déjà parce qu'il a une morale très étroite, très limitée, également parce qu'on sait très peu de choses de lui, en fait, c'est un personnage très mystérieux. L'auteur est resté complètement évasive à son sujet, il est très souvent absent, il est très souvent impassible et on le voit uniquement se moquer de Yosaku souvent. Il mène des activités récurrentes en dehors de la maison Ikoku, mais ça reste secret, de même que son prénom qui reste, je pense, volontairement source de mystère. Enfin voilà, à vos théories à son sujet dans les commentaires, n'hésitez pas, personnellement, j'ai pas vraiment d'engouement pour ce personnage. Je vais maintenant passer à Anae Ichinose ou Christine Delaroche dans l'animé. Elle, c'est la mère du jeune garçon qui s'appelle Kentaro. C'est la femme la plus âgée de la pension qui lit un lien d'amitié au fur et à mesure avec Kyoko notamment et qui a un penchant très sévère pour l'alcool. Elle a un mari qui est le typique salarieman japonais qui travaille énormément et qu'on ne voit quasiment jamais. Ce personnage, Madame Ichinose, elle apporte selon moi vraiment la dimension comique au manga avec les autres protagonistes, mais elle est vraiment au centre puisqu'elle va souvent accentuer les malentendus, multiplier les comérages. Ça reste cependant un personnage que j'affectionne beaucoup. où elle a ce côté un petit peu maman, attachant et elle se révèle parfois très affectueuse avec les pensionnaires de la résidence. Pour son fils Kentaro Ichinose ou Léo dans l'animation, c'est l'enfant de la résidence et je pense qu'on peut s'accorder sur son côté un petit peu tête à claque. Moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à me l'encaisser, mais c'est quelque chose qu'on lui pardonne déjà parce que c'est un enfant et parce que surtout, il ne vit pas une vie qui est facile. Il est dans un milieu où tous les personnages apparaissent comme des fous furieux. Donc ça ne doit pas être très équilibrant pour un enfant. Je passe maintenant au clou du spectacle. On va parler de Kiyoko Otonashi qui est donc appelée Juliette dans l'animation, vous l'aurez compris. Elle, c'est le personnage féminin qui incarne typiquement la gentillesse, la classe, également les responsabilités. C'est une vraie femme qui est pourtant bien jeune au début. Par sa grande beauté, elle va attirer les convoitises de nombreux hommes et particulièrement de Yosuke. Son histoire personnelle, comme je vous l'ai dit, on va la découvrir progressivement au cours de l'oeuvre. C'est un personnage qui est très touchant et très intéressant, selon moi. Elle peut avoir des airs un petit peu agaçants, c'est-à-dire nunus et naïves, mais je trouve aussi qu'elle a son caractère. Elle ne s'écrase pas. Elle se permet parfois de laisser transparaître ses ressentiments. C'est quelque chose que j'aime énormément. Également, j'ai beaucoup aimé l'idée qu'elle ne se sente pas obligée de répondre aux différentes pressions qui l'entourent constamment, de la part de sa famille, notamment pour qu'elle se remette en couple ou en mariage. Elle va rester tout au long du manga fidèle à ce qu'elle ressent sincèrement au fond d'elle, à ses besoins, à ses limites. Elle se laisse du temps. Donc c'est un personnage que globalement j'ai beaucoup apprécié et je pense que c'est important puisqu'elle est complètement centrale dans l'oeuvre. Je vais vous parler maintenant de Sean Mitaka ou de François Tamon pour l'animation qui est un personnage en opposition totale à Yosuke Godei, j'ai l'impression. Il vient vraiment lui faire barrière entre le rapprochement de Yosuke et Kiyoko puisqu'il la convoite clairement. C'est un très bel homme, il est élégant, il a de l'argent, il est entraîneur dans un club de tennis pour femmes. C'est un homme de bonne famille, bien éduqué, qui est plus âgé. Il a 26 ans lorsque Kiyoko, elle, en a 22. Sur le papier, vous l'aurez compris, il est bien plus à même à pouvoir la convoiter, à la conquérir, notamment sur le plan rationnel vis-à-vis de Yosuke. Et rapidement, Kiyoko va notamment s'inscrire à ce club de tennis. Et donc être souvent en la compagnie de Shun, ce qui va créer des tensions avec Yosuke, qui va le challenger et qui va faire durer, entre guillemets, les tomes. Ainsi, c'est un personnage qui peut avoir tendance à agacer le lecteur, qui souvent espère que les sentiments des deux protagonistes principaux triompheront sur les concurrences, on va dire, puisque Kiyoko et Yosuke entretiennent une relation et des sentiments bien plus authentiques et installés. Ce qu'il y a d'ailleurs de particulièrement agaçant, je trouve, dans ce personnage, c'est son souhait constant de vouloir élever Kiyoko à un rang qu'il considérerait plus noble à quelque chose qui lui semble être plus elle, plutôt que sa simple et misérable condition de gardienne de la pension. Qui se positionne un petit peu comme l'homme idéal, celui qui va la sauver, avec cette croyance constante qu'il a la capacité de faire d'elle quelque chose de meilleur que ce qu'elle est, comme si elle en avait forcément besoin. Ça, c'est vraiment l'aspect de ce personnage avec lequel j'ai du mal. Cependant, je dois quand même admettre que sans ce personnage, on aurait de nombreuses scènes humoristiques qui manqueraient à l'histoire, notamment dans sa rivalité avec Yosuke. Et puis, il y a aussi les habits qui sont délivrés entre les familles mutuelles qui vont créer un suspense et qui vont ériger les péripéties diverses de l'histoire. Et de la même manière, on a un personnage féminin un petit peu clé. C'est pour ça que j'en parle parce qu'en fait, il y a beaucoup d'autres personnages qui vont aller et venir. Je vais vous parler de Kazue Nanao ou dans l'animé Suzanne. elle, c'est une amie proche ou peut-être une fréquentation quelque part de Yosuke qui progressivement va être plutôt intégrée à l'histoire et qui fait aussi obstacle donc à leur idylle potentiel. Cette jeune fille, elle est mignonne, d'apparence un peu simple d'esprit. Elle semble être totalement amourachée de Yosuke et elle ne voit aucunement que Kyoko pourrait être un danger ou que Yosuke l'aime. Donc, voilà un petit peu pour la présentation des personnages principaux. Ensuite, j'ai noté que ce que j'ai trouvé particulièrement bien et notamment inédit dans ce manga Maison et Koku, c'est vraiment le mixte entre une tendance shoujo par la romance qui d'ailleurs sort plutôt des sentiers battus puisque les protagonistes en question sont tous les deux adultes. C'est quelque chose d'un peu atypique dans le shoujo et donc ils ont une psychologie et un recul différent. Notamment le personnage de Kyoko qui fait bien plus d'adultes en tout cas au début de l'histoire. En même temps, on a aussi une tendance plutôt shonen qui mène par l'intégration de certaines valeurs comme l'amitié, l'esprit de groupe, l'humour graveleux notamment. Ensuite, j'ai noté qu'au cours de l'histoire, on nous apprend que deux tomes ça équivaut à peu près à deux ans de passé ce qui est plutôt, je trouve, juste et réaliste à l'inverse de nombreuses histoires où souvent, le nombre de tomes n'est pas du tout représentatif à mon sens du temps qui passe. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai souhaité souligner et que j'ai apprécié. D'autant que les personnages et particulièrement Yosuke vont vraiment évoluer très largement entre le premier et l'ultime tome. Ils passent en fait de jeune adulte à un homme totalement responsable qui distingue et qui affirme peu à peu ses choix. Ce que j'ai aussi trouvé plutôt précieux dans Maison Ikoku, c'est le charme de la simplicité d'une vie qui est plus rudimentaire et dans laquelle on s'entraidait, on bricolait, on faisait des jeux de société, on prenait le thé, on vivait en fait je trouve beaucoup plus sereinement et lentement on prenait le temps simplement de s'apaiser et de vivre. La bâtisse Maison Ikoku, la pension qui est dans l'animé d'ailleurs nommée la pension des mimosas, elle accuse les années, elle se délabre au fur et à mesure tandis qu'elle était déjà très modeste puisque les personnages n'ont pour leur intimité qu'une chambre, les toilettes sont communs ainsi que les éviers et ils vont se laver dans les bains publics donc vraiment quand je vous dis qu'on est sur une ancienne époque et quelque chose de très rudimentaire et bien c'est factuel. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que la différence d'âge entre un jeune homme de 18 ans qui convoite une femme de 22 ans au début du récit n'apparasse pas comme quelque chose d'anormal notamment dans ce sens-là l'homme qui est plus jeune que la femme ça témoigne pour moi d'une ouverture d'esprit quand même et de progression dans ce manga qui date quand même d'une certaine époque les années 80 je le répète de la même manière les choix qui vont être opérés par le personnage de Kiyoko sont eux aussi plutôt progressistes puisqu'elle va refuser à de nombreuses reprises les avances de mariage de ses divers prétendants Sake suit quant à lui je vous l'ai dit une évolution psychologique vraiment remarquable dans l'oeuvre il voit apprendre et entreprendre des choses il ne va plus se laisser tenter par les autres femmes sachant qu'il pourra perdre Kiyoko celle qu'il aime pour la toute première fois il apprend à savoir s'affirmer à trouver sa voie professionnelle une quête qui est vraiment constante dans l'oeuvre il trouve du travail il réussit ses études avec détermination et c'est justement je trouve ce qui lui vaudra sa relation finale avec Kiyoko c'est cet accomplissement mais qui se fait en construisant petit à petit les choses sa vie notamment sa vie professionnelle et en fin de compte lorsqu'on finit le manga on va réaliser à quel point les résidents étaient en fait tous soudés et pouvaient compter les uns sur les autres et bien que tous soient assez gênants on va pas se mentir ils ont un côté très touchant que je pense Kiyoko a su observer et apprécier au fil du temps ce qui explique qu'elle soit restée si longtemps à son poste de gardienne et que sur la fin et bien Yosaku et Kiyoko peinent à quitter la résidence et tendent d'ailleurs à y rester je vais vous dire aussi pour les points positifs que j'ai été ravie c'est vraiment le mot d'observer une conclusion qui selon moi est tant attendue dans le récit qui va s'opérer notamment dans le tome 10 j'ai adoré la fin on va épiloguer dans la fin vraiment sur l'union Yosaku et Kiyoko on épilogue sur le mariage de ces protagonistes qui étaient selon moi incontournables après une si longue attente 10 tomes qui sont plutôt conséquents et pas que puisqu'on revient aussi sur le devenir de chaque protagoniste ayant eu sa place dans l'histoire à un moment ou à un autre on va avoir une perspective de ce que va être leur avenir à chacun c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les séries mais pas tellement dans les mangas j'ai trouvé ça vraiment chouette alors vous me direz certainement que la fin est très prévisible qu'elle est somme toute classique mais je trouve qu'elle convient à merveille à l'histoire et aux attendus que l'on va nourrir tout au long de la lecture et maintenant je vous propose de passer sans transition à mes aspects négatifs premièrement j'ai noté que bien que les dessins soient propres à Takahashi ce que je salue puisque j'adore distinguer au premier coup d'oeil le style graphique d'un mangaka ce sont des dessins vraiment singuliers qui sont simplistes et dans un style un petit peu tassé et large et c'est pas tellement ce à quoi j'adhère malheureusement également je noterai l'aspect un peu irréaliste du fait que Yosaku tombe subitement amoureux transi de Kyoko au premier regard je pense qu'on peut tabler dans une histoire sur quelque chose de plus profond de plus recherché et ma critique principale à l'oeuvre ça va être la suivante elle porte sur l'intrigue de l'histoire qui repose essentiellement sur l'idylle entre Kyoko et Yosaku qui selon moi se répète et s'essouffle constamment autant au début du manga l'attirance puis l'amour de Yosaku pour Kyoko me plaisait ça paraissait très intéressant à développer autant au bout de 8 tomes sans que concrètement l'histoire n'ait avancée plus que ça ça me fait me dire que la fin sera automatiquement malvenue tant elle aura tardé à arriver alors certes vous me direz que le manga repose sur la magie de l'attente du sous-entendu d'équiproquo de la maladresse entre les deux personnages principaux et notamment du déploiement progressif et profond des sentiments de Kyoko pour Yosaku mais personnellement je ne vais pas mentir je me suis trouvé très souvent lassée de tous ces rebondissements trois pas en avant quatre pas en arrière d'ailleurs il en va de même pour les avancées scolaires et professionnelles de Yosaku ce personnage qui est constamment heurté à des désillusions qui sont très redondantes j'ai souvent ressenti à la lecture que ce personnage était très tourmenté par le choix qu'on lui imposait vis-à-vis d'un futur mariage ce sont des idées arriérées qui sont peut-être dénoncées au travers de l'oeuvre mais qui personnellement me gênent beaucoup de même le fait qu'elle fasse constamment le ménage on la voit très 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 souvent nettoyer l'auteur entretient vraiment cette idée de je refuse d'être seule ou du moins j'ai peur d'être seule toute ma vie et donc ça fait un personnage qui pense constamment au choix qu'elle doit prendre au risque de passer à côté d'un avenir convenu c'est des éléments que je trouve particulièrement dommages et tristes j'aurais aimé voir ce personnage s'épanouir dans d'autres pensées dans d'autres activités et qui seraient uniquement les siennes on ressent clairement une évolution dans ses sentiments une évolution qui est bien menée on comprend assez rapidement que monsieur Mitaka ne l'intéresse pas tant et pour ce qui est de sa relation avec Yosuke elle a vraiment évolué puisque dans le tome 7 on peut lire qu'elle le voit plus comme son petit frère que comme un potentiel prétendant j'ai trouvé ça assez fort et je me suis demandé comment en ayant ce type de pensée elle allait un jour pouvoir finir avec lui potentiellement alors je sais que ça fait partie du souhait de la mangaka de rester sur une histoire qui est abordable peut-être pour les plus jeunes en tout cas qui va s'inscrire dans ce type de propos qui est basé essentiellement sur l'humour sur le quiproquo où on laisse perpétuellement les divers locataires fourrer leur nez dans leurs histoires ce qui va maximiser les malentendus et donc le côté humoristique j'ai également pris en compte que le côté très vintage de l'oeuvre fait que les personnages communiquent très peu sur ce qu'ils ressentent profondément et particulièrement le personnage de Kiyoko de même de même les témoignages d'affection physique sont très peu présents voire quasiment inexistants il faudra attendre le tome 9 pour voir le premier baiser être échangé c'est quelque chose qui peut paraître surprenant à la lecture puisque ça dénote totalement avec notre culture et surtout notre génération quelque part étant donné qu'on est vraiment sur une intrigue de romance j'ai pu trouver ça frustrant et dommage mais en même temps je comprends qu'il s'agit de l'illustration fidèle d'une autre époque d'une autre culture celle dans laquelle le mariage c'est une étape essentielle à la concrétisation de l'amour et où fonder une famille c'est vraiment la suite logique et attendue par ailleurs si vous êtes parent et que vous vous dites tiens une histoire d'amour à l'ancienne qui est douce qui est pas trop explicite ça pourrait être un bel exemple à donner à lire à nos enfants sachez que Maison Ikoku c'est aussi une oeuvre à l'humour noir et souvent graveleuse à foison comme je vous l'ai dit les personnages masculins notamment Yotsuya parfois aussi Yosake ont des pensées très perverses sexualisent beaucoup les femmes c'est un aspect du manga que je déplore aussi un peu puisque ça laisse à penser que les hommes sont tous plus ou moins des obsédés sexuels portés sur la chose avant tout et c'est pour ça que j'aimerais vraiment connaître davantage les positions de l'auteur quant à toutes ces thématiques pour savoir si c'est quelque chose qu'elle va dénoncer au travers de son axe humoristique ou si simplement elle avait envie de l'exploiter pour son manga en tout cas n'hésitez pas une fois de plus à me donner vos avis en commentaire et pour les parents sachez également que le dernier tome va nous fournir quelques scènes érotiques qu'il serait bon de cacher aux enfants peut-être trop jeunes en conclusion pour cette vidéo sachez que ce manga c'est une comédie romantique qui est vraiment teintée d'humour et dans un paysage très vintage je vous l'ai dit elle a à mes yeux beaucoup de belles qualités comme sa capacité à pouvoir mélanger les genres shoujo, shonen peut-être un petit peu sénène et même plus largement elle a la capacité de pouvoir aborder des thématiques graves comme le deuil par exemple au milieu d'un scénario qui va être bourré d'humour pour vous donner mon avis j'ai particulièrement apprécié le tome 1 et le tome 10 donc vraiment le tout début de l'histoire et la toute fin j'ai été très largement lassée par les divers rebondissements répétitifs et redondants qui nous sont offerts tout au long des autres tomes enfin je dirais que il faut pouvoir apprécier ce style d'histoire avoir donc complètement conscience de ce vers quoi on tend ne pas avoir trop d'attente surtout quant à l'évolution de la relation entre Kyoko et Yosuke au risque voilà d'être déçu pour pouvoir découvrir avec engouement et plaisir la lecture du manga Maison Ikoku bien sur ce je vais conclure cette vidéo j'espère que vous aurez tous passé un agréable moment si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner à me laisser un commentaire ça me fait toujours super plaisir on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo portez-vous bien bye bye tout le monde